Salut et bienvenue sur la chaîne Histoire Crépue. Annuler les dettes africaines, décryptage. C'est la dernière vidéo de ma série sur l'annulation des dettes africaines. On a déjà vu pourquoi il fallait annuler les dettes africaines en parlant de l'héritage colonial et des dettes odieuses. Ensuite, on a vu que depuis Thomas Sankara en 1987, de nombreuses personnes militent pour annuler les dettes africaines. En réponse, les gouvernements occidentaux ont souvent promis l'annulation des dettes, alors que dans les faits, ils ont mis en place des aides au développement qui leur permettent de contrôler les politiques économiques africaines. Grâce à cette stratégie, ils peuvent parler d'annulation de dettes sans perdre leur contrôle sur l'Afrique, et surtout sans perdre du pouvoir face aux chinois qui tentent aussi d'imposer leur influence en Afrique. Dans ce contexte, dettes ou pas dettes, les pays africains sont désavantagés par les règles du jeu international. Donc, ok, il faut annuler les dettes, mais le plus important en vrai de vrai, c'est de changer les règles du jeu. Quand on comprend toutes cette histoire, il nous reste encore une question à poser. A quoi sert cette déclaration d'Emmanuel Macron ? Nous devons aussi savoir aider nos voisins d'Afrique à lutter contre le virus, plus efficacement, à les aider aussi sur le plan économique, en annulant massivement leurs dettes. En fait, on l'a déjà entendu, on sait que ça n'a jamais été fait. Pourquoi il se fatigue à nous le répéter ? En plus, il fait comme si c'était quelque chose d'inédit et de nouveau, alors qu'on sait que non, pas du tout. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon analyse personnelle de l'annonce d'Emmanuel Macron. Ce n'est que mon point de vue, je suis ouvert au débat, alors lâchez-vous dans les commentaires s'il y a des choses qui ne vous convainquent pas. Je crois que Macron peut nous tenir un tel discours parce qu'il sait que nous avons une vision très méprisante de l'Afrique. Cette vision nous a été enseignée à l'école de la République, dans les documentaires et au travers des œuvres culturelles que nous consommons. L'Afrique est naturellement pauvre et ne peut rien sans l'aide occidentale. On appelle ça l'afro-pessimisme. Nous n'avons aucune idée ni volonté de comprendre pourquoi l'Afrique est pauvre. Et quand certains moralisateurs nous accusent d'être responsables avec la colonisation, nous, on sait que c'est du passé et qu'il faut savoir vivre dans le présent. Ça suffit, on ne va pas s'auto-flageller et culpabiliser pour les erreurs de nos ancêtres. Grâce à ces présupposés, Macron peut nous parler dans le langage colonial contemporain sans que cela ne nous agresse moralement. Il peut donc dire Nous devons aussi savoir aider nos voisins d'Afrique. En quoi ce langage est colonial ? Je vais y retenir juste trois mots. Devons, savoir, aider. Tous les mots clés sont là. Il commence par le devoir. Nous devons. Ok, mais qui fixe les règles de ce qu'on doit faire ? Je crois que Macron utilise la notion de devoir proposée par le philosophe Emmanuel Kant. Vous en avez déjà entendu parler au lycée. En gros, le devoir serait un impératif catégorique. Lorsqu'on accomplit son devoir, on ne cherche pas un intérêt, on ne cherche pas à se faire plaisir, on fait ce qu'il est moral de faire. Une chose morale étant une chose qui peut être appliquée universellement. Autrement dit, notre devoir, c'est de faire ce qu'il est universellement bon de faire. Et chaque être humain doit être suffisamment éduqué ou évolué pour déterminer ce qu'il est universellement bon de faire. Je reconnais ici la philosophie universaliste humaniste des Lumières telle qu'elle a été utilisée par le second empire colonial français pour justifier son expansion sur tous les continents. Et je me rappelle aussi qu'Emmanuel Kant est un des grands théoriciens du racisme et du suprématisme blanc. Pour lui, l'humanité atteint la plus grande perfection dans la race des blancs, les indiens jaunes ont déjà moins de talent, les nègres sont situés bien plus bas. Bref, il serait donc de notre devoir moral à nous français, humains habitant des pays développés, de prendre soin des Africains, ces humains habitant des pays en développement. Quand on se rappelle que les uns sont d'anciennes métropoles coloniales et que presque tous les autres sont leurs anciennes colonies, ce genre de formule pourrait vite faire penser au fardeau de l'homme blanc inventé par le romancier colonial Joseph Kipling. Je sais que vous le connaissez, c'est lui qui a écrit le livre de la jungle. Retour à mon analyse. Le choix du mot devoir donne l'impression que la France fait un geste humaniste, qu'elle met de côté ses intérêts pour une cause universelle. Et que ce devoir implique de faire des sacrifices, comme annuler une dette, donc renoncer à de l'argent sans contrepartie. Il est alors compréhensible qu'une partie de la population française s'offusque. Pourquoi est-ce que les Français doivent crouler sous les dettes, alors qu'on annule les dettes africaines ? C'est quoi cet arnaque ? C'est là qu'arrive le deuxième mot-clé. Savoir. Nous devons savoir aider. Ça pose la question de l'éducation et de la compétence. Pour être de bons humanistes universalistes, il faut un certain degré de compétence. Avec cette notion, il devient possible de juger et classer les citoyens français entre celles et ceux qui savent correspondre à l'idéal républicain et celles et ceux qui ne savent pas à qui il faut encore apprendre. Les uns étant de bons français, dignes héritiers des Lumières, les autres sont de vilains méchants, peut-être même des racistes. Seulement, les Lumières étaient racistes. Donc personnellement, je vois pas tant de différence entre les deux camps. Ici, Macron joue sur une opposition construite par les médias français, qui opposeraient des classes moyennes éduquées, des sortes d'humanistes bourgeois, à des masses populaires et rurales plus identitaires. Cette opposition est totalement fictive, et surtout, elle détourne notre attention en posant un dilemme moral sur qui est le moins raciste et le plus humaniste. Or ce dilemme est absurde, puisque nos positions morales n'ont aucune espèce d'importance tant que nous ne cherchons pas à transformer la structure coloniale de notre pays. La colonisation, c'est une réalité concrète visible au travers de lois, de modes d'éducation, d'une répartition des richesses, d'une répartition des pouvoirs. Et avec cette diversion moraliste, Macron espère se donner une image positive auprès d'une partie d'électorat français et d'une partie des peuples africains. Et pour finir, voici le mot-clé ultime, la bombe atomique. Aider. Nous devons savoir aider. Tout l'appareil néocolonial actuel est basé sur cette notion d'aide au développement, on l'a vu dans mes précédentes vidéos. Sous prétexte d'aide, les puissances occidentales et chinoises s'accaparent la politique et les ressources africaines. Dans nos cerveaux pétris de morale universaliste coloniale, il est très difficile de critiquer une aide. Le mot aide est forcément synonyme de positif, de bonté, de générosité, d'abdication. Et puisqu'on nous répète que l'Afrique est naturellement pauvre, qu'elle est défavorisée, on ne sait pas par qui, eh bien nous, qui sommes développés, riches et favorisés, on ne sait toujours pas par qui, nous pouvons bien faire un petit geste pour aider les enfants noirs. Et ceux qui refusent de faire ce geste sont vraiment des gros méchants cacaca. Ici, le mot aide nous empêche de comprendre la complexité de la situation. Nous avons bâti un système mondial qui repose sur l'exploitation et l'appauvrissement des populations et des soldes africains. Si jamais l'Afrique suivait notre trajectoire de développement, tout l'équilibre mondial serait perturbé. Bon là, vous avez mon analyse, et vous comprenez bien que je parle en tant que citoyen français afro-descendant. Il existe beaucoup d'autres lectures de la situation. Par exemple, l'économiste sénégalais Félouine Sarr nous rappelle dans un article à TV5Monde qu'au 1er mai 2020, l'Afrique déplore très peu de victimes du Covid-19. Si on compare le Sénégal et les USA, qui ont connu leurs premiers cas à peu près en même temps, tout laisse à croire que la réponse politique sénégalaise était bien meilleure face à la crise. Mais les représentations négatives sur l'Afrique sont tellement ancrées dans nos esprits qu'on ne prend même plus la peine de regarder cette réalité. Il y a quelque chose de rassurant à avoir toujours le sentiment qu'on est mieux organisé, mieux préparé que les autres. Selon Félouine Sarr, les Européens s'inquiètent pour l'Afrique, alors qu'en fait, c'est l'Afrique qui s'inquiète pour eux. Et que vient faire la dette dans cette crise du Covid ? Toujours selon Félouine Sarr, d'un point de vue structurel, l'Afrique n'est pas surendettée. Le continent a un ratio de dette par rapport à son PIB de 60%, ce qui est soutenable. En comparaison, dans les 15 pays les plus endettés au monde, on trouve les grandes puissances économiques, comme le Japon en première position, avec un endettement à hauteur de 238% de son PIB, les Etats-Unis 105%, ou la France 100% de son PIB. Il est facile de trouver tous les chiffres sur Wikipédia et Google. En plus, avec la crise, ça augmente à chaque fois. La dette africaine représente environ 0,2% de la dette de tous les pays du monde. Il n'y a pas de quoi en faire un sujet central de nos préoccupations. Selon Félouine Sarr, la dette africaine est devenue un totem, une notion que l'on n'interroge pas et qui va de soi. Dans l'imaginaire collectif, l'Afrique croule sous la dette, alors qu'en vrai, ce n'est pas le cas. Et il déplore que certains Etats africains profitent de cette crise pour jouer sur ce qu'ils nomment la politique de la compassion, en demandant l'annulation de leurs dettes. Alors qu'ils ne devraient pas tendre la main, ils devraient changer de discours, assumer leurs dettes, les payer, les gérer comme il faut, et arrêter de venir quémander une annulation tous les 20 ans. Voilà pour la version de Félouine Sarr. Et si on réfléchit bien, il y aurait plein d'autres manières de présenter les choses sans entrer dans un questionnement moral. En tant que président, Emmanuel Macron aurait dû trouver les formulations qui nous permettent de comprendre clairement la situation. Et Macron ne réactive pas notre imaginaire colonial par accident, c'est un choix, le même choix que font les dirigeants occidentaux depuis la dissolution des empires coloniaux. Plutôt que de proposer une vision complexe, il utilise le vocabulaire de la charité pour jouer sur nos émotions et poser un dilemme moral qui nous éloigne de la structure réelle du problème. Il nous donne le beau rôle, les Français sont des universalistes développés suffisamment éduqués pour être généreux. Sans mentionner que notre niveau de développement est lié à l'appauvrissement de celles et ceux que nous prétendons aider. Et que tous les Français ne bénéficient pas à part égale des bienfaits du développement. Par la même occasion, cet imaginaire permet d'invisibiliser les revendications des classes populaires et rurales françaises, qui souffrent aussi des conséquences de l'endettement et à qui il n'explique pas vraiment pourquoi il est nécessaire d'annuler les dettes africaines. C'est plus facile de les rabaisser en les traitant d'ignards et d'identitaires racistes immoraux. Enfin, avec cette formulation, il efface l'histoire et la complexité du continent africain. Il présente l'Afrique dans son costume habituel, une terre riche mais mal gérée par une population irresponsable, défavorisée et puérile. Et puisqu'aujourd'hui, une partie de la dette africaine est due à des créanciers chinois, le deuxième objectif de cette annonce est de présenter Macron comme le défenseur des intérêts africains face aux Chinois. Si les Chinois acceptent d'annuler une partie des dettes, cela affaiblira leur influence en Afrique. Et ça donnera une bonne image de la France, c'est gagnant-gagnant pour la néocolonisation française. Donc face à une annonce aussi manipulatrice, nous ne pouvons pas avoir d'autre réaction que la stupéfaction. Genre on sent l'embrouille, mais on n'a pas les éléments pour dire ce qui cloche. Pour conclure, en réalisant cette série de vidéos, j'ai compris 4 trucs. Premièrement, annuler les dettes africaines c'est nécessaire, d'une part parce que cela permet aux états d'investir pour le bien-être de leur peuple, et d'autre part parce qu'il s'agit de justice. La majorité des dettes africaines étant vraiment illégitime. J'en parle dans ma vidéo sur l'histoire des dettes africaines. Deuxièmement, depuis les années 1980, une partie des dettes africaines sont annulées, et cela n'a toujours pas permis de stopper l'endettement ni l'appauvrissement de l'Afrique. Donc annuler la dette n'est qu'une étape, tant que les économies africaines mettront en avant l'exportation de matières premières brutes, il n'y aura pas de développement possible, en tout cas pas au sens occidental. J'en parle dans ma vidéo « Qui veut annuler les dettes africaines ? ». Troisièmement, l'aide au développement, c'est un moyen pour prolonger le système colonial sans déranger notre morale occidentale. En tant que citoyens occidentaux ou africains, nous avons le droit de chercher à comprendre comment fonctionnent ces aides. On en parle dans ma vidéo « Comment on annule la dette africaine ? ». Et quatrièmement, une telle déclaration a pour effet principal de réactiver l'imaginaire colonial français et de légitimer les méthodes néocoloniales que nous utilisons actuellement. Elle sert également dans la guerre médiatique que se livrent les empires néocoloniaux occidentaux et chinois en Afrique. Pour imaginer des solutions positives qui nous sortent de l'afro-pessimisme, je vous conseille de lire le livre « Afrotopia » de Félouine Sarr. Et si vous ne pouvez pas vous procurer le livre, allez écouter le podcast « Afrotopique ». On en parle pas mal. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'est un sujet complexe qui demanderait de longues palabres. Si vous avez des informations, des questions ou des critiques, lâchez-vous dans les commentaires, partagez massivement et à bientôt sur la chaîne « Histoire crépue ». Ciao, ciao, ciao ! Merci. Merci.